Alors moi, quand j'ai découvert que j'avais un potentiel médiumnique, je voyais plein de choses chez les autres. Or, un couple qui s'aimait pas du vrai amour, une fille qui mentait à sa copie, les mensonges, les arnaques partout autour de moi. Alors je pétais les plombs, j'avais envie de péter un câble parce que je voyais tous ces gens qui se mentaient. Moi, ça me rendait ouf. En fait, se comporter que bon humain, c'est de pas se mêler la vie des autres. Et même si t'as un potentiel médiumnique, rien de dire, on est à l'école pour apprendre ce que c'est l'amour. Donc après, il faut apprendre à gérer ce potentiel. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, je pouvais pas dire à chaque couple que je croisais, lui il se fout de ta gueule, elle, elle t'aime pas, lui il va te tromper, vous vous mentez mutuellement, etc. Au bout d'un moment, c'est fatigant, je vais pas m'arrêter à tous les passants que je voyais. Alors du coup, maintenant je laisse les autres faire leur vie et je garde mes capacités pour moi et pour m'offrir ce qu'il y a de mieux, c'est tout. Ah là là, d'être médium, c'est un métier, c'est un métier, c'est un talent je dirais même. Un vrai talent et avoir le géré. Il faut se comporter avec sagesse, sinon... Ouh là 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 ! Tu prends cher par là-haut. Oh, qu'est-ce que tu prends cher ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh !